Voici le test du circuit Anki Overdrive. Donc au moment où je vous parle, pour trouver le circuit, en fait, tu vas falloir le commander à l'étranger. Il n'est pas encore disponible en France ou à des tarifs très très prohibitifs. Donc voici le contenu de la boîte. Donc là, c'est la boîte, ce que je dirais, de base. Donc c'est la boîte avec un circuit, deux voitures, le chargeur. Bien entendu, on peut acheter des voitures autre part. On peut acheter des voitures supplémentaires pour pouvoir jouer par en bas 4 en même temps. Donc ce circuit est assez différent de ce qu'on connaît d'habitude. C'est qu'il va falloir utiliser des smartphones pour pouvoir jouer ou des tablettes. Il faut que les tablettes soient sur Android ou sur iOS, ça marche aussi, bien entendu. Donc là, pour le circuit, c'est très très simple. En fait, c'est des aimants qui vont permettre de raccorder le circuit. Donc au niveau des prises, vous avez tous les formats de prise. Donc c'est super pratique. Voici les voitures. Donc elles sont petites, assez très 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 légères. Elles sont design pour faire voiture futuriste. En effet, en fait, quand vous jouez, vous pouvez tirer sur vos ennemis, enfin il y a plein de choses. Donc là, vous les chargez pour pouvoir jouer. Pour le montage du circuit, donc comme je vous l'ai expliqué auparavant, c'est super simple. Là, c'est mon fils de 5 ans. Hop, il va le mettre. Voilà, en fait c'est monté et le circuit est fait. C'est vraiment, vraiment hyper simple. Donc quand vous avez fait le circuit, vous mettez les deux voitures. Et là, en fait, les voitures vont faire, via l'application, elles vont faire le tour du circuit afin de mémoriser le parcours. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit les voitures et on voit le parcours. Et hop, les voitures s'arrêtent toutes seules. Et maintenant, on va pouvoir jouer. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, là on est en train de jouer. Ça va assez vite. Donc en mettant le smartphone ou la tablette à gauche ou à droite, la voiture change de voie. Enfin, les voies ne sont pas clairement définies. Et vous appuyez, vous avez des boutons pour appuyer, pour accélérer, pour tirer dessus. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser quelques images sans commentaire. C'est assez génial, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501